Bonjour à toutes et à tous, je suis Rodolphe Casso, l'auteur du Dernier Jour du Tourbillon, un roman qui paraîtra en juin aux éditions Forges du Vulcain. Ici il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit, on est rue du Faubourg-Saint-Denis et je vais vous parler d'un bar, je vais vous faire découvrir un bar tenu par mon copain Haussin, que je connais depuis 20 ans et le bar s'appelle le Faubourg et je vous y emmène maintenant tout de suite. Donc voilà mesdames et messieurs, je vous présente Haussin, on est au Faubourg, rue du Faubourg Saint-Denis, de Boss, 20 ans qu'on se connaît aussi. Moi j'étais voisin, j'habitais à trois numéros d'ici et on a découvert l'endroit et on est resté. Ici ça s'est agrandi, parce qu'avant ici c'était juste la partie là derrière, c'était un couloir et c'était en quelle année tu as commencé ici ? Alors ici en fait on a commencé en 97-98, donc on remonte aux années 90, déjà ici à la base c'était mon père qui était là, c'était mon père qui tenait le bar ? Ouais c'était mon père au départ et du coup moi j'ai bossé avec mon frère depuis ce moment là et ensuite après nous on l'a repris avec mon frère en 2005. Mais avant c'était un tout petit couloir quoi, c'était tout petit quoi. C'était, t'avais 15 personnes dedans, genre t'as l'impression que le bar était plein. Il y avait aussi en parallèle, tu tenais le faubourg et à un moment il y avait un resto qui s'appelait La Panthère, rue de la Fidélité juste à côté, que tu as repris aussi. Ouais c'est ça, en fait c'était un petit bar, c'était un petit bar en tout cas un peu au lié au lait et du coup en fait à un moment il avait, bah il a fermé quoi. Il a fermé après tout. Et puis il a été en liquidation et puis là, à force de passer par là, je ne sais pas, c'est que j'avais déjà peur comme ça pour inéguer. C'est passé quand, et du coup c'est de là qu'est partie la création du point bar. Le point bar, qui n'existe plus aujourd'hui parce que... Ouais, qui n'existe plus depuis juin dernier, pourtant on l'a repris là et tout. Ouais, t'avais retapé et t'as rebondé et tout. Et puis bon, les circonstances font que, on fait que, on a revendu quoi, tu vois. Mais c'était bien quoi, franchement on avait passé un petit moment, c'était sympa. Bah à l'époque du point bar, c'était cool. Franchement c'était bien. Et il y a aussi, plus haut, le décomment Saint-Di, le Catrina. Le Catrina, tenu, c'est à Chouf, c'est à Chouf, voilà. Et là aussi, toi tu es souvent là-bas. Ouais, après moi je suis là, des fois je suis là, des fois je suis là-haut. Actuellement je suis plus là-haut, après je vais là en fonction où il y a besoin, là où il y a du personnel, tu vois. Donc il y a, maintenant c'est le Fougour et le Catrina, c'est ça. Il n'y a pas d'autres endroits cachés, il n'y a pas d'autres endroits ? Déjà ça, c'est une prise de tête. C'est du boulot ? Ah ouais, c'est du boulot, franchement. Tu fais ça depuis que tu as quel âge ? J'ai commencé, j'avais, allez, 18 ans. 18 ans, au bar. Et là tu as 45 ans. 45 ans, faut pas le dire. Non, mais moi j'ai 35 ans aussi, comme aussi. Tu kiffes ton métier ? Tu kiffes toujours autant ? Franchement, on va dire qu'avant je sur-kiffais mon métier. J'ai adoré mon métier. Tu l'as vu à l'heure. Tu faisais ça bien. Vraiment avec notre cœur et tout. Et franchement, on arrive à créer des ambiances avec rien du tout. Que d'âme, tu vois. C'est toujours des endroits modestes. Et puis ça crée une ambiance. Il y avait des gens qui étaient là, qui adoraient venir là. Et franchement, jusqu'à l'autre, avec le temps, ça m'a usé. C'est quoi le plus usant ? En fait, c'est les horaires. C'est les gens, c'est le boulot. Franchement, c'est tout. Les horaires, les gens. En fait, ils déversent énormément sur toi. Et toi, tu prends énormément parce que tu es à l'écoute et tout. La tournée sur deux bars, c'est déjà pas mal. Déjà comme ça, c'est déjà pas mal. Là, on est passé côté bars. C'est ici le fameux colloir dont on parlait. Avec ce joli mur de briques. Et donc aussi, tu me disais, cette ambiance qui se crée dans un endroit à priori petit, modeste. Comment t'expliques que ça, à un moment, ça prend ? Comment tu peux animer ce truc où tu te dis, ça y est, il y a une communauté qui se crée, il y a une clientèle qui se crée, il y a des habitueux ? Franchement, je t'avoue, au départ, c'était pas évident. Tu vois, genre, t'as deux gamins, ils ont 18 ou 20 ans. Toi et ton frère. Moi et mon frère, voilà. Un le matin, un le soir, on t'allait encharbonner comme des fous. Et t'es là, bah imagine, en 1998, du football Saint-Denis, l'ambiance du quartier. T'arrives avec ta petite tête un peu, bah les gens ils te regardent bizarrement, tu vois. Et on a passé des journées, mais il n'y avait personne qui rentrait, quoi. Et les gens passaient, ils nous regardaient, mais ils ne rentraient pas. Passaient, ils nous regardaient, ils ne rentraient pas. Et puis nous, on était là avec des sourires, avec la patate, tu vois. On était tout beaux, 18 ans et tout. Et chaque personne qui passait, bonjour, bonjour. Et puis à force, les gens se sentaient, mais c'est pas possible. C'est quoi ces petits cons qui nous disent bonjour, quoi. Eh bah bizarrement, tu vois. Mais en plus, ça se faisait naturellement. Parce que c'était, on faisait de cœur, quoi. Et du coup, ça a commencé. Un, deux, trois, quatre. Et là, du coup, les gens, ils ont commencé à nous connaître. Ils se sont dit, enfin, c'est pas des petits cons, quoi. Ils ont l'air sympas et tout, machin. Et bah du coup, ils ont commencé. Et c'est là que ça s'est créé, quoi. Petit à petit. Et puis après, même certaines personnes du voisinage qui... Parce qu'en fait, dans le temps, les rads, chaque rad avait sa clientèle, tu vois. Et du coup, quand t'avais ton client qui est parti dans le rad d'accord, ils se faisaient engueuler par l'autre, quoi, tu vois. Et du coup, t'avais... T'avais certains clients des environs qui venaient là, et puis après, ils disaient, ah putain, on a placé de ça, il va me... Et du coup, on a réussi à créer ce truc-là qui a perduré. Enfin, on a réussi à tenir ça. Mais franchement, c'était... Parce que des fois, les gens, ils nous disaient, ouais, comment vous faites, et tout. Et on disait, non, mais je sais pas, en fait. Parce que nous, on était comme ça, en fait, tu vois. C'était notre nature, quoi. Tu vois, on rigolait, on était là, on écoutait les gens. Et bien, mais c'était pas un travail, quoi. Pour nous, c'était un jeu, quoi. La clé du truc, enfin, chez toi, quand je vois le Point Bar, le Foubou, Katrina, c'est pas être sympa, quoi. C'est con, hein. Il faut être sympa. Mais juste ça, mais carrément tout le monde. Mais tu sais que jusqu'à aujourd'hui, là, par exemple, et Katrina, on a énormément de touristes qui passent là-bas, parce que c'est dans la Gare du Nord. Bah, t'as énormément de touristes, de touristes, ou même des gens des provinciaux, qui viennent sur Paris, et qui nous disent, mais c'est pas possible. Quand on vient d'aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'est pas à Paris. Ouais. Parce que tout ça, pourquoi ? Parce que juste, parce que tu rigoles avec eux, tu parles avec eux, juste, t'es normal, en fait, tu vois. C'est dire la réputation du bar parisien, quoi. Et tu parlais de la rue. Donc, nous, quand on s'est connus, on était, voilà, en 2003, on est en 2023. La rue, elle a changé. Ah ouais. C'est une des rues de Paris qui a pu se changer, avec Oberkamp, Bastille, là, c'est la rue du Pouvent Saint-Denis. C'est ouf ce que ça a changé. Qu'est-ce que tu as vu évoluer, toi, de ton point de vue qui est une vigie, quoi. T'es au milieu de la rue. En fait, avant, t'avais... En fait, la rue, elle n'a pas évolué qu'une fois, en fait. Elle a évolué plusieurs fois. Moi, j'ai connu la période où, à minuit, on appelait ça Zambilan, quoi, tu vois. À minuit. À minuit, t'avais que des gens qui marchaient comme ça dans la rue, quoi. Ensuite, après, petit à petit, tac, tu sais pas pourquoi, tuc, ça bouge, ça change, et ainsi de suite. Et là, on est arrivé, on va dire, on s'en donne, quoi, actuellement, là, tu vois. Après, moi, à titre personnel, humainement, je préférais abond, tu vois. Aujourd'hui, c'est plus, voilà, ambiance business, quoi, tu vois. Après, c'est vrai, au niveau business, c'est mieux, tu vois, c'est peut-être mieux. Pas encore, des fois, c'est même pas... C'est peut-être mieux, la rue, mais après, le reste, moi, moi, je préférais abond. Qu'est-ce que tu préférais abond ? Les gens, les gens, ils étaient simples. Les gens étaient simples. Il y avait plus, il n'y avait plus, il n'y avait plus. Il n'y avait plus, il n'y avait plus, il n'y avait plus, il n'y avait plus, il n'y avait plus. C'est simple, quoi. Les gens, c'est plus exigeant, tu vois. Avant, il arrivait, tu le voyais arriver, tu le servais Saint-Denis, il était là, il était content, quoi, tu vois. Il venait pour te voir, quoi. Et toi, tu savais que tu avais telle ou telle personne qui allait venir, tu sais que ta soirée va se passer comme ça. Tu sais plus ou moins comment ta soirée va se passer. Aujourd'hui, après, je parle pour les petits rats, tu vois. Après, je ne parle pas pour les grosses machines, quoi. Et alors qu'avant, tu avais ce côté business, les gens, ils avaient ce petit truc du côté business. Mais il y avait plus de co-vivalité, tu vois. Aujourd'hui, tu as l'impression que c'est business, 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 quoi, tu vois. Et tu ressens plus ce truc-là, quoi, tu vois. Genre le mec, il arrive. Ah, salut mon pote, tu vas bien et toi ? Ça s'est bien passé la soirée et tout. Ok et toi, vas-y, on se froid. Il y a plus ce truc-là. Et c'est pour ça que Dafa, par contre, tu vois, il est plus dans ce truc-là. Lui, Dafa, qui est mon frère, qui est mon troisième frère. Il se fait des casques. Alors tous les trois, vous êtes trois frères, vous êtes cabine. Ouais. Et est-ce que pour toi, il y a une tradition et une mentalité du bar cabine ? Oui. Nos parents se sont retrouvés là-dedans. Donc nous, derrière, on a suivi, tu vois. Mais... Et du coup, en fait, ça a été... Ça a été un business qui nous convenait aussi, nous, les cablis, tu vois. Parce que voilà, on aime bien le contact. Généralement, on aime bien le contact avec les gens et tout. Du coup, on n'a toujours pas pressé. On a toujours eu cette fibre un peu commerçant, quoi, nous, les cablis. Maintenant, aujourd'hui, nos enfants, par exemple, ne veulent plus reprendre. J'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc un peu à l'Auvergnat qui se reproduit. Où leurs enfants, à un moment, en fait, à un moment, c'était que les Auvergnats. Et du coup, leurs enfants n'ont plus voulu reprendre, quoi. Et nous, c'est un peu ce qui se passe actuellement, tu vois. Nos enfants, la plupart, ils ne veulent plus reprendre, quoi, tu vois. Et j'avais dit à un nouveau, il n'y a pas mon poste. Ah tiens, je travaille bien à l'école, sinon tu vas trop tomber derrière le bar. Et on lui fait, ah non, non, mais moi, si je me laisse le bar, je le revends et je vais travailler ailleurs. Mais le but, c'est pas que... C'est rigolé, quoi, tu vois. Donc, il y a un sort de génération, quoi. Celle de ton père, celle de toi et tes frères, et vos enfants. Ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Après, c'est normal, quoi. Tu vois, ils voient comment on passe notre temps derrière le bar, quoi. On passe notre vie derrière le bar. Ouais, c'est un métier... C'est des horaires, des cas. Même quand tu es censé être au repos, quelque part, tu as encore là-dedans, quoi, tu vois. Il y a toujours quelque chose que tu as failli pour faire ci, il y a ça, il y a ça qui monte, il y a ça qui ci, il y a ça qui monte. Et du coup, tu es toujours là. Même quand tu es au repos, ta tête, elle est toujours là, quoi, tu vois. Et des fois, il y a des animations. Il peut y avoir une soirée foot. Ouais, plus soirée foot, quoi. Ouais. Tu as fait des concerts aussi à une école. Ah oui, j'ai fait des concerts, ouais. C'était sympa, surtout au point barre. Ouais, au point barre. Surtout au point barre. Et après, j'aimais bien, mais j'étais obligé, parce qu'en fait, c'était trop bruyant. Il y avait toujours des problèmes de voisinage. Et du coup, bah, on était obligé d'arrêter. Mais après, on a tenu le temps qu'on a pu tenir, quoi. Mais c'était sympa, quoi. Surtout au point barre, quoi. Ici, on en a fait quelques-uns, tu vois, deux, trois, par-ci, par-là. Après, là-bas, au point barre, on en a fait pas mal. Et au Catrénat, il y en a, par quoi ? Au Catrénat, il y en a... Au Catrénat, c'est plus des clients qui étaient un peu pseudo artistes, musiciens. Ils disaient, allez, s'il te plaît, on peut faire. Et puis hop, on les laissait un peu faire ça, quoi, tu vois. Et juste pour leur délire, pour leur faire plaisir, quoi. Bon, tu me promets que tu n'auras jamais un bar de connard, un peu ça raconte avec des mojitos à 20 bars et... Ah non ! En fait, tu sais, moi, j'ai toujours dit, en fait, que quand on ouvre un bar, un bar, en fait, l'identité d'un bar, c'est l'identité de la personne qu'il détient. Tu ne peux pas faire un truc bling-bling si toi, tu n'es pas bling-bling, tu vois. Après, tu peux, le mec, il peut venir et dire, voilà, voilà, j'ai envie d'investir dans un truc comme ça. Il va ramener ses pépettes et mettre des gens bling-mits pour faire un truc bling-mits. Mais en général, ça ne dure jamais, quoi, parce qu'ils font tellement de la merde après, que ça dure 2-3 ans après sa perte. Mais en général, quand tu ouvres un bar, c'est plus... Il correspond à ta personnalité, quoi, tu vois. Tu n'es pas le premier à me le dire. Tu ne peux pas te dire... Tu sais, des fois, quand on t'arrive dans un truc, il y en a des cons et tout, tu vois. Et juste le patron et les cons, en fait. Voilà, on est au Faubourg, au Sines. Alors, on est 92. On est du Faubourg-Saint-Denis. Donc, welcome, voilà. Bon esprit, bon spirit. L'esprit de la camélie et de Paris et de Paris réunis. Merci, mon frère. C'était cool. Voilà, la porte est ouverte. Vous vous entrez. À bientôt. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez pris plaisir à visiter avec moi ces lieux, ces délits de boissons. Ce sont aussi des lieux, vous avez compris, qui sont des lieux de socialisation, des lieux où les gens aiment les gens, où on est là pour se rencontrer. J'espère que ça vous donnera l'envie de vous y rendre, d'en découvrir d'autres, de sortir de chez vous, d'aller à la rencontre des gens, d'aller à la rencontre des autres êtres humains qui sont dans votre quartier. Et merci beaucoup de nous avoir suivis. Maintenant, je vous donne rendez-vous en librairie le 2 juin pour la sortie du roman, Le Dernier Jour du Tourbillon, aux éditions en force du Vulcain. Merci beaucoup et j'espère à bientôt. Sous-titrage ST' 501 ...